Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir ce que c'est que l'art de l'obstacle ? Fortitude est le podcast consacré à la force morale, à la résilience sous toutes ses formes, vous le savez. J'ai désormais eu le privilège de recevoir des dizaines d'invités qui, chacun à leur manière, ont surmonté ou surmontent encore l'adversité. Mais je dois avouer que c'est la première fois que j'ai le plaisir de recevoir une personne qui a su en faire un art. Mounia Moula a grandi en banlieue, comme on dit, dans le 94. Petite, on lui demande ce qu'elle veut faire plus tard. Elle répondra, ninja. Ce que l'on aurait pu prendre comme un rêve de gosse, c'est transformer en une réalité. Mounia ne tenait pas en place, elle devait constamment bouger, faire du sport, s'agiter. Mais plutôt que de s'en inquiéter, comme beaucoup de parents aujourd'hui, les siens ont eu l'intelligence de ne pas tenter de réfréner ou même canaliser son énergie. Mais au contraire, ils l'ont cultivée en multipliant ses activités sportives. Elle découvrira notamment les sports de combat dans lesquels elle excellera rapidement. Elle doit cependant ménager ses rêves avec la dure réalité. Les sacrifices de ses parents, qui étaient d'ardents travailleurs mais qui disposaient de très peu de moyens, ne peuvent perdurer encore longtemps. Elle doit trouver un job, un vrai. Mais sa nature la rattrape et surtout, sa conviction que sa vie est ailleurs, en tout cas pas dans une routine métro-boulot-dodo. C'est alors qu'elle se trouve justement dans le métro, en se rendant à son petit boulot de l'époque, qu'elle tombe sur une publicité pour une école de cascadeurs. C'est la révélation. Elle y fait ses premiers pas et noue rapidement des amitiés avec des personnes, comme elle, qui ne tiennent pas en place, au sens propre. Elle s'entraîne tous les jours, durement, à la poursuite de son rêve qu'elle refuse de lâcher, même si elle ne peut bien entendu pas en vivre. C'est difficile de payer un loyer en faisant des acrobaties dans des jardins publics. Puis c'est la rencontre, le tournant, celle des yamakasis, le fameux groupe d'experts du parcours ou de l'art du déplacement, que l'on a vu dans le film éponyme et dans d'autres super productions cinématographiques. Une chose mène à une autre, et grâce à sa détermination, son athlétisme hors normes et sa soif d'apprendre, on lui donne enfin sa chance dans une production de Luc Besson. Le train est lancé, plus rien ne l'arrêtera. Sa filmographie est impressionnante, elle a travaillé avec les plus grands, et sera même récompensée à plusieurs reprises par ses pères, pour Wonder Woman ou James Bond. Alors notre conversation est passionnante à plus d'un titre. Bien entendu, son parcours est inspirant, notamment lorsqu'on est parent et que l'on s'inquiète parce que notre enfant ne tient pas en place et poursuit des rêves qui nous paraissent fous. Nous ne devons pas oublier d'écouter et d'observer pour justement ne pas tuer ses rêves. Mais Mounia est inspirante aussi d'un point de vue philosophique. Elle raconte et elle témoigne comment des jeunes peuvent se dédier à un art qu'ils façonnent à leur manière et qui devient indissociable de leur existence. De son récit, il ressort ce principe dont je suis intimement convaincu. Le sens de l'existence réside dans l'action, quelle qu'elle soit. Se dédier à accomplir quelque chose, y dévouer son être, avec le plaisir de la camaraderie qui l'entoure et du sens de l'effort. Voilà une belle manière de donner du sens à son existence. Alors accrochez-vous, car Mounia casse la baraque. Mounia Moula, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à Fortitude. Tu es connue principalement parce que tu es, encore aujourd'hui, une des plus grandes cascadeuses françaises. C'est bien ça ? Oui, en tout cas, une des plus anciennes maintenant, aussi, également. Quand on dit grande, c'est parce que connue, parce que tu as beaucoup d'expérience, que tu fais ce métier depuis longtemps. Et bien évidemment, on ne va pas te résumer à ce métier-là, mais c'est vrai que c'est un profil qui sort du lot, qui est particulier. On va y revenir. Bien évidemment, on va commencer un petit peu par ton parcours, parce que très, très curieux de savoir comment une jeune femme peut se retrouver un jour face à la décision de se dire « je vais me lancer dans la cascade, je vais en faire ma vie, je vais avoir cette vie un petit peu atypique. » Si tu le veux bien, je voudrais qu'on reprenne un petit peu depuis le début. Tu es née en 1984, tu as grandi à Ivry-sur-Seine, c'est ça ? Oui, à Ivry-sur-Seine. Dans une cité dont j'ai noté qu'elle s'appelait la cité, ou qu'elle s'appelle d'ailleurs toujours la cité de l'insurrection, c'est ça ? Voilà, oui. Tout un programme. C'était déjà destiné. De quelle insurrection est tiré le nom de cette cité ? D'août 1945. Pardon. Ah, l'heure de la libération. Absolument. Aujourd'hui, ça s'appelle depuis pas longtemps les jardins de l'insurrection. Très intéressant. Donc effectivement, je comprends mieux comment tu avais cet ADN et cette énergie et ce feu en toi pour avoir le parcours que tu as eu. Tout s'explique. Comme quoi, le nom de là où on vit peut parfois avoir une grosse influence. Alors j'ai lu que, parce que j'ai essayé de faire bien évidemment ma petite enquête, pour en connaître un peu plus sur ton parcours et sur ta vie. Et tu vas nous raconter tout ça. J'ai noté que tu as dit un jour à un journaliste que toute petite, quand à l'école on te demandait quel métier t'intéressait, toi tu répondais que tu voulais être ninja. Oui, c'est ça. Je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Et à quel âge ? T'es avec quel âge quand tu te destinais à cette profession un peu atypique ? En tout cas, si mes souvenirs sont bons, j'avais huit ans. Alors on était simplement à l'école, en atelier créatif, pour préparer des masques pour un carnaval. Et je voyais toutes mes amies, et pourtant j'adore la couleur et j'adore dessiner depuis toute jeune. Je voyais mes amies, donc, confectionner des masques avec des plumes, etc. Et en fait, je m'étais fait un peu gronder, parce que j'avais peint le masque que j'avais imprimé, qu'on m'avait fait imprimer, tout en noir, tout simplement. Et puis j'avais absolument rien ajouté dessus. Donc la maîtresse me dit simplement, est-ce que tu as terminé ton... ton masque ? Et je lui ai dit, oui, c'est juste ça. C'est parti de là. Et donc elle me dit, mais qu'est-ce que ça représente ? Parce que c'est assez basique, ça pourrait être juste le fond de quelque chose, des paillettes. Je lui ai dit, non, c'est exactement le masque que je veux. C'est un ninja. Voilà, tout est parti de là. Donc bon, elle m'a laissée tranquillement avec mon masque, parce que je lui ai expliqué ce qu'était un ninja. Et pour moi, ça représentait surtout... Il y avait un côté assez mystique, nocturne, d'une avancée nocturne, d'aller justement, par rapport à une cause, défendre quelque chose dans la nuit, au clair de lune. Enfin, je me faisais tous mes films comme ça, avec des acrobaties, des saltos, de la bagarre, etc. Et puis c'était exactement ce que j'aimais faire. Du coup, monter sur des arbres, me faire mes propres scénarios. Et voilà. Donc c'est parti de là. En tout cas, je pense, j'avais déjà cette envie très tôt, sans savoir ce qu'était... Enfin, que c'était possible, certes, en tant que métier, mais en tout cas, je ne voulais faire que ça. Donc c'est une vocation que tu as eue... Enfin, une vocation, oui, vocation d'être ninja, que tu as eue toute très jeune. Est-ce que tu avais beaucoup de ninja dans ta famille ? Ou est-ce que c'était l'influence... Je plaisante bien évidemment, mais l'idée, c'est de savoir est-ce que dans ton entourage proche, tu avais des sportifs, peut-être des gymnastes, des combattants ou autres qui t'ont insufflé un petit peu cette curiosité qui t'ont un petit peu inspirée, ou est-ce que c'est un peu la pop culture, les films, la télé, les dessins animés ? Comment ça t'est venu ? Moi, je suis toujours assez curieux de savoir comment ces intuitions, ces petites étincelles du début peuvent naître, si ça vient de l'entourage ou si ça vient vraiment de soi, du plus profond intérieur, sans que forcément il y ait d'explication. Alors peut-être qu'au niveau de ma famille, oui, il y a eu des grands sportifs, certes, mais je veux dire à cet âge, et puis même en grandissant, je n'ai pas eu accès à cela, je ne les ai pas forcément rencontrés, j'ai su par la suite qu'il y avait des sportifs, des artistes, etc. Mais je pense que ça m'a été révélé comme ça d'un coup, en fait, les dessins animés plutôt que les films, puisque je regardais la télé, mais je regardais sans regarder, j'ai toujours été un peu dans un autre monde aussi, très hyperactive aussi, et du coup, je ne tenais jamais en place et je ne pouvais pas rester longtemps dans quelque chose, ni devant un film, ni je ne tenais pas en place. Et vraiment, il y avait toujours quelque chose par rapport au physique. Donc, je n'ai pas vu ni mes parents, ni des membres de ma famille dans un sport précis ou une discipline. Je ne sais pas ce qui m'a inspiré ça. C'était aimé, quoi. Oui, il y a quelque chose en fait en moi qui j'avais la bougeotte et il fallait que ça aille vite, que je sois dans une activité toujours, on va dire, j'avais besoin d'être stimulée tout le temps, de bouger physiquement, de faire des choses de mon corps, etc. Toujours, et puis très, très créative, par contre. C'était des spectacles, des choses comme ça ? Oui, des spectacles. J'inventais moi-même des choses pour monter sur des murs, des machins. Pourtant, je n'avais pas eu d'inspiration spéciale, non, non. Est-ce que ça inquiétait tes parents ? Pas du tout. Parce que j'imagine que ça devait avoir peut-être un impact sur ta scolarité. Est-ce que les professeurs se plaignaient peut-être de ton manque d'attention ou alors, justement, ton hyperactivité, le fait que tu... J'imagine que ça devait être un peu compliqué pour toi de rester assise sur une chaise toute la journée à écouter tes profs ? Oui, alors, ça s'est manifesté surtout... Alors, quand j'étais plus jeune, parce qu'à l'école élémentaire, là, oui, j'avais besoin d'être canalisée. C'est pour ça que mes parents m'ont mis très tôt au sport. Parce que les retours qu'on leur faisait étaient, oui, débordantes d'énergie. Il faudrait peut-être penser à scaler quelque chose, une activité même physique. J'ai commencé très tôt le sport. Et par la suite, j'ai connu plusieurs périodes. Au niveau du collège, c'était beaucoup plus intériorisé. J'étais sur d'autres quêtes. C'était beaucoup plus intime. Voilà, j'étais même très répudique, très timide également. Il y avait un aspect de timidité. Donc, c'était vraiment... Ça s'est manifesté à plusieurs moments de ma vie. Mais ma période jusqu'à mes 14-15 ans, c'était vraiment... C'était ça, c'était un tsunami. Voilà. Donc, ça n'a pas inquiété mes parents. Ils se sont juste dit, « Bon, c'est un enfant qui a besoin de faire plein de choses. » Donc, mes parents étaient adorables. Ils m'ont inscrit à plein de sports. Ils me faisaient faire plein d'activités. Je partais même souvent en colonie pour justement des colonies spéciales. C'était des colonies vraiment sportives pour des personnes qui avaient déjà un bon niveau physique. Enfin, voilà. Ils m'ont permis de faire plein de choses comme ça pour m'amuser. Parce que même avec le travail et tout ça, ils ne pouvaient pas tout le temps être là pour moi. Oui, donc ils ont surfé la vague. Ils n'ont pas du tout essayé de s'y opposer. Ce qui est plutôt une bonne approche. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de l'hyperactivité des enfants. Et très souvent, ça a une connotation un peu négative. On n'arrive pas à gérer. Il y a des problèmes de discipline et autres. Et c'est toujours intéressant de savoir comment certaines familles peuvent gérer ça. et cette énergie, il ne s'agit pas forcément de la réprimer ou de la canaliser, mais de l'embrasser. C'est un petit peu ce que je retiens de ce que tu nous expliques là. Ils ont su embrasser cette énergie et que tu puisses par la suite en faire quelque chose. Alors, j'ai par contre toujours été très studieuse. Très, très, très studieuse. Très bonne élève. C'est juste que je m'ennuyais considérablement à l'école. Je m'ennuyais. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'on devait apprendre des dates par cœur, des choses comme si. Il y avait forcément l'histoire, etc. Mais tout dépendait du professeur. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelques professeurs formidables dans ma vie, ce qui m'a permis de vraiment rester et de captiver mon attention. Mais c'était tellement rare que j'avais juste hâte de finir l'école et de rentrer et d'être dehors, en fait. D'être dehors et de m'amuser, de faire des choses comme ça, de faire du sport. Donc, ça, pour en revenir au fait que oui, j'ai toujours été studieuse parce qu'il fallait l'être. Ça aussi, c'était important pour qu'on me laisse tranquille. Bon, il fallait bien travailler à l'école, ramener des bons résultats, passer mon bac, etc. Donc, je me suis gardée cette ligne de conduite. J'avais la faculté aussi d'apprendre assez rapidement. Donc, voilà. J'ai passé ensuite mon baccalauréat littéraire. Là aussi, les options que j'ai choisies étaient artistiques. J'avais choisi théâtre et art plastique. Donc, voilà. Mon bac se passe super bien. Je l'obtiens du premier coup. Et là, après le bac, waouh ! C'est vraiment qu'est-ce qu'on fait ? Alors, j'avais toujours exprimé la volonté de faire un métier à travers le sport, à travers des choses comme ça. mais les conseils que j'ai reçus et en plus à l'époque, il n'y avait pas toutes ces possibilités comme aujourd'hui d'avoir accès rapidement à des propositions de métier, à des formations, etc. Donc, c'était des voies très classiques. Et là, je prends le premier truc en fac de droit. Mais je me suis vite rendue compte que la première année, ce n'était pas fait pour moi. J'étais face à une concurrence hargneuse, surmotivée, qui avait envie de faire ça. Alors que moi, j'étais là parce qu'il fallait faire quelque chose et que je ne trouverais rien. Donc, la deuxième année, je l'ai carrément séchée. Je n'ai même pas passé mon DEUG. Et voilà. Mais du coup, qu'est-ce que tu as fait de cette deuxième année si tu n'avais pas en cours ? Je restais dehors. Je restais dehors. Je sortais. Je prenais le RER. J'allais à Paris. Je visitais des boutiques. Mes parents ne savaient pas forcément que je n'allais pas à l'université la deuxième année. Je me cherchais, tout simplement. Je savais que je ne voulais pas des choses comme ça, des choses comme tout le monde, comme je disais. Une normalité, quelque chose d'assez… Je l'ai déjà dit classique. Donc, j'étais à la découverte de moi-même. Je sortais. J'allais à Châtelet. Il y avait des breakdancers. Je restais avec eux. J'apprenais de la danse, du breakdance, du hip-hop. Ensuite, « Ah tiens, Moon, on connaît un autre endroit où il y a par exemple des capoeiristes, où il y a des choses comme ça. » Donc, je vivais, enfin, je sortais dans la rue. Et je me laissais vivre dans la rue. Partout à Paris. Là, par rapport à cette époque-là, tu es déjà dans les sports de combat ou pas encore ? Oui. Oui ? Oui, oui, je suis dans la boxe surtout. Box style. Voilà, je faisais même que de la boxe à ce moment-là et du renforcement musculaire à la salle, du fitness. Je m'intéressais déjà aux muscles, à la constitution du corps, au fonctionnement du corps, à toutes ces notions de posturologie, de machin, enfin, plein de choses comme ça. Donc, toujours à l'attrait au sport et au physique. Et là, en 2002, tu pars en Thaïlande pour aller t'entraîner, justement, pour suivre un, pour rejoindre un camp de box style, c'est ça ? Oui, parce que j'avais donc un ami qui m'a, qui m'a dit, « Mounia, je connais quelqu'un qui peut te faire passer des combats » parce que, ben voilà, j'avais envie aussi de monter sur le ring pour savoir ce que je valais déjà de mois à mois et de combattre un petit peu tout ça et j'avais beaucoup de choses à extérioriser également. J'avais cette envie de combat, voilà, de combat. Donc, je lui dis, « Ok, super » et il m'annonce que c'est Kronzak qui est un des plus grands boxeurs de l'époque, un des plus grands champions, champion du Limpini, etc. pendant des années consécutives. Waouh ! Je me dis, « Super, et c'est ton oncle ? » etc. Il me dit, « Oui, donc par contre, ce n'est pas une fédération et tout ça, c'est vraiment un entraînement sauvage, c'est sur lesquels, là-bas, viens avec nous, c'est la famille. » « Alcombed ? » Non ! Et là, parfait, donc je commence à m'entraîner avec Kronzak et j'ai accès à la vraie box thaï dans le sens où c'est lui-même un thaï qui est arrivé en France et qui faisait des allers-retours, c'était comme des espèces de petits mini-séminaires, donc c'était super enrichissant et là, je me dis, il y a quelque chose avec la Thaïlande, avec l'Asie, depuis toujours ça aussi et du coup, je veux aller là-bas, je veux aller là-bas et donc, je m'entraîne, il me fait passer un petit championnat en Île-de-France, ça se passe super bien, je commence à avoir les premières combattantes sur le ring avec les aspects de dualité, de fight et moi, je n'ai jamais été une méchante entre guillemets, enfin, méchante dans l'expression, c'est-à-dire que même avant de monter sur le ring, j'étais toujours, certes, préparée mentalement, mais je ne le montrais pas, tout le monde pensait que je blaguais, déjà, à me voir physiquement, ils me disaient, c'est qui celle-là ? Rien faire du tout, etc. Donc, j'ai toujours eu des choses à prouver, dans le milieu, en tout cas, et c'est ce qui s'est passé à ce championnat puisque moi-même, ayant vu les combattantes, j'ai eu un peu peur. Honnêtement, au début, je me suis dit, waouh, je vais me faire manger parce qu'elles étaient physiquement super imposantes et puis ce qu'elles dégageaient, c'était assez animal et moi, j'arrivais vraiment avec le sourire tout le temps sur le ring et ma tête de gentil et en fait, une fois que j'entendais la cloche sonner, c'est parti c'est là où j'étais seule dans ma tête et à me dire, bon ben, c'est maintenant. Donc, ces petits combats amateurs, c'était des combats amateurs, m'ont fait beaucoup de bien à toujours me challenger, me surpasser, à accepter aussi mes faiblesses. Donc, grâce à ça, j'ai pu avoir des opportunités pour partir en Thaïlande donc, grâce à Konsak qui ensuite m'a vu combattre et m'a dit, ben tu sais quoi, tu devrais aller en Thaïlande, il y a un camp là-bas, je te donne l'adresse et tu y vas. Et là, un jour, de ce que j'ai lu, t'es sur la plage et totalement par hasard, tu entrevois des gens qui sont en train de faire un peu comme des cascades, des sauts. Alors là-dessus, j'ai eu des... Les récits n'étaient pas tout à fait les mêmes en fonction des sources. Quelque part, j'ai lu que c'était des cascadeurs qui s'entraînaient dans... qui travaillaient sur le film Ong Bak. D'ailleurs, j'ai lu que c'était des Australiens. Bref, je ne sais pas trop qui était le profil de ces gens-là, mais en tout cas, ils étaient en train de faire des trucs assez impressionnants et là, tu as eu une espèce de révélation, c'est ça ? Je rencontre des gens, en effet, qui pratiquent des acrobaties que je n'avais jamais vues, peut-être une ou deux fois dans les films, mais physiquement, de mes propres yeux, ayant fait beaucoup d'années de gymnastique également, mais là, c'était des acrobaties de ninja, carrément. Et c'est là où je me dis waouh ! Là, je retrouve cet aspect et je me dis waouh ! Et là, je ne veux pas partir sans leur avoir parlé. Et c'est à partir de là qu'il me parle. J'ai eu du mal à comprendre le terme cascadeur puisque, en plus, c'était en anglais et je n'avais pas beaucoup d'apprentes. Je parlais anglais, mais ce n'était pas l'anglais que je maîtrisais aujourd'hui. Et en fait, ils me disent oui, stuntman, stuntman, donc je fais mine de comprendre, mais je ne comprenais pas. Et à un moment, je leur dis je ne sais pas ce que c'est en fait. Et il m'explique avec des mots que dans les films, ce sont les intervenants de l'action, etc. Donc, c'était des cascadeurs. Waouh ! Et je leur dis mais c'est un job, c'est un métier. Ils me disent oui, 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 c'est un métier. Donc là, waouh, grosse révélation, je me dis merde, alors là, il faut vraiment que je m'arrête et que je me renseigne. Voilà, c'était le premier questionnement que j'ai eu par rapport à ça. Et là, donc, j'écourte mon voyage parce que je me dis waouh, je suis entraînée sur un… Justement, je pars sur un train qui ne va pas s'arrêter, à savoir, on va me faire passer un maximum de combats, il va falloir que je revienne encore en Thaïlande parce qu'il n'y a pas de combattante là pour l'instant, ou alors il faudra accepter des combats à une catégorie au-dessus. Ensuite, pour préparer les combats pros, etc., est-ce que je suis sûre de vouloir faire ça ? Donc, j'écourte et je rentre chez moi. Je rentre en France et là, mes parents me disent bon, il faut que tu fasses quelque chose tout simplement parce que là, la fac, tu as arrêté. Il faut absolument que tu fasses quelque chose. Donc, que je suis complètement perdue à ce moment-là, tiraillée de tous les sens et une fois de plus, je me renseigne. Waouh, qu'est-ce que je peux faire ? Et au final, il m'oriente vers ce BTS, assistante de gestion PME, PMI, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, etc. Mais bon, il me dit c'est très bien, il y a des langues, il y a la compta. Mais moi, je détestais en fait, la compta, ça ne m'intéressait pas du tout. Mais il fallait faire quelque chose. Donc, il fallait rentrer dans une case. Voilà, il fallait rentrer dans une case, donc je m'inscris. Et là, c'était des années très malheureuses parce que j'étais malheureuse dans le sens où je n'étais pas libre et je n'étais pas épanouie, je n'aimais pas ce que je faisais. Grâce à Dieu, j'ai fait cette formation, ce BTS en alternance et c'est vraiment ce qui m'a sauvée, sinon j'aurais aussi arrêtée, je pense. Donc, c'est là où commence à arriver un miracle. c'est que je vais justement rejoindre mon patron dans cette société et là, je suis dans le métro et je prends un journalier qui s'appelle, un quotidien qui s'appelle 20 minutes. Donc, je l'ouvre comme ça et je tombe, alors là, c'est vraiment un miracle parce que je tombe sur une annonce qui s'appelle « Devenez cascadeur, métier du risque, machin » et là, le descriptif, mon cœur s'arrête et j'ai qu'une hâte, c'est arriver au travail pour arriver dans mon bureau et appeler. Voilà, chose que j'ai fait. ça ensuite, c'est la suite de l'histoire. Je suis suspendu à la suite de l'histoire. On y va ? Je te laisse là, tu as du cardio comme tu continues. Voilà. Donc, j'arrive au travail, le sourire, waouh, mais c'est incroyable, enfin, 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 il y a quelque chose qui se manifeste. J'appelle et là, je tombe sur le responsable de cette école là, ils me disent que c'est payant parce que c'était quand même un certain montant, qu'il n'y a pas forcément d'aide, que voilà, c'est quelque chose d'assez particulier et que c'est donc les fréquences, c'était toutes les vacances scolaires à raison de deux semaines pendant les vacances scolaires, donc ça équivalait à peu près à cinq stages par an. Donc là, je me dis, il y a possibilité de trouver quelque chose. En plus, mon patron est super cool, voilà, je pense qu'il va comprendre, donc je lui en parle, il m'encourage, il en parle à mes parents, j'en parle à ma mère qui me dit, écoute, je veux bien t'offrir cette formation. Waouh ! Donc, on y va toutes les deux. Elle m'accompagne ce jour-là dans les locaux de cette école et je rencontre le responsable et là, on signe pour deux ans, deux ans de formation. Je te coupe une seconde, mais je pense qu'on peut quand même rendre hommage à tes parents parce que entre ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'embrasser ton hyperactivité, ton énergie sans essayer de la casser, de l'asphyxier et puis là, d'accepter que sa fille dont on sent bien qu'elle cherche sa voix parte dans une direction aussi originale et justement totalement hors des sentiers battus, il faut avoir une intelligence, une ouverture d'esprit qui est... C'est rare et vraiment, quelle chance d'avoir des parents comme ça. Merci, oui, j'ai énormément de chance. Oui, oui, ce sont des personnes formidables. Je les appelle mes parents formidables de toute façon. Mes parents sont arrivés en France. Ma mère est arrivée à neuf mois en France. Elle a vécu dans le Pas-de-Calais jusqu'à ses 20 ans. Mon papa est arrivé beaucoup plus tard d'Algérie. Mes deux parents sont algériens de la Kabylie. Donc, en fait, on a vu la première vague d'immigration avec mes grands-parents, du côté de ma maman qui travaillait à la cristallerie d'Arc. Elle avait encore écrit sur leur carte d'identité indigène. J'avais fait un exposé dessus d'ailleurs. Ensuite, mes parents sont arrivés. Là, pareil, ça a été au fur et à mesure. Donc, c'est vrai qu'ils ont énormément travaillé dur, mes parents. Ils ont travaillé très, très dur. Mon père, encore plus dans le sens où c'était très physique son métier, qu'il a appris à écrire le français alors qu'il travaillait sur les chantiers à 2-3 heures de route chaque jour. Je voyais ma mère lui préparer ses gamelles à 3 heures du matin, se lever pour faire à manger, pour qu'il aille travailler avec sa gamelle. Et ça, pendant des années, des années, des années durant, où je n'ai même presque pas vu mon père parce qu'il travaillait tout le temps pour nous, pour nourrir ses cinq enfants et sa famille. Mais d'un amour, je n'ai même pas les mots pour décrire tout ça. C'est vraiment les personnes les plus importantes à ma vie, c'est mes parents. Donc oui, spéciale dédicace à eux jusqu'à aujourd'hui. Mais mon père qui m'a toujours accompagnée à toutes mes compétitions de gymnastique et qui a toujours suivi mon parcours sportif également, avec qui j'ai pratiqué aussi quatre ans de Kung Fu, alors qu'il travaillait aussi à l'usine. Donc, il avait 56 ans à l'époque. de 48 à 56 ans, on a toujours fait des choses ensemble et on a fait quatre ans de Kung Fu ensemble. Et il s'est inscrit pour moi aussi, pour rester avec moi. Et voilà, donc oui, oui, j'ai eu une chance immense jusqu'à aujourd'hui. Alors du coup, tu te lances grâce à tes parents et à tes mamans qui t'offrent cette formation. Pour le coup, tu rentres là vraiment dans le dur. C'est ce qu'on croit. C'est ce qu'on croit parce que ça ne va pas se passer comme je l'avais souhaité. Donc, ma mère me dit très bien, tu t'organises par contre et je veux bien qu'on te finance cette école, mais tu restes aussi en BTS jusqu'à obtenir un diplôme ou en tout cas, tu continues ta scolarité en parallèle. donc je lui dis oui, 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 oui. Donc là, je m'y prends un petit peu plus au sérieux. J'ai toutefois raté mon BTS juste à cause de la compta, mais j'ai eu la chance de trouver aussi de faire une rencontre importante et on va en parler parce que c'est dans la continuité. Donc, je fais, je commence ces premières sessions. Donc, au bout de deux semaines, année scolaire, je ne sais plus c'était quel mois, je commence. J'arrive là-bas, je vois des jeunes qui, pareil, ont l'envie de faire ce métier. J'en découvre un petit peu plus sur le métier parce que, justement, la personne qui est en charge de ça a fait appel à plusieurs intervenants qui étaient des coachs là-bas, dont un circassien, un acrobate, une personne qui s'occupait des torches humaines, une personne qui s'occupait aussi des percussions voiture, des petits modules comme ça. On avait pu avoir aussi, des gros entraînements physiques chaque jour et là, j'avais l'avantage puisque j'étais déjà très physique et très sportive. J'avais fait de la gym, j'avais fait pas mal de sport. Donc, je passe dans un groupe de bonnes, on va dire, personnes, enfin de, comment on peut dire ? D'un certain niveau. Voilà, d'un certain niveau. Et là, je fais la rencontre de super amis. Tony Tich, Anoulak, Bounleut, je les mentionne parce qu'ils vont être la clé de ce qui va se passer par la suite. Et Jean-Adrien Espias, donc ça, c'est le groupe des élites et on s'amuse, mais comme des fous là-bas, on s'entend bien, on commence à échanger sur plein de choses. Alors, Jean-Adrien, qui était fan de Jackie Chan et toutes ces choses-là, donc il m'apporte toute cette culture aussi cinématographique cinématographique et la notion de filmer alors que je n'avais jamais eu cet œil-là de se dire « mais il y a quelqu'un qui tient la caméra et en fait, il y a un mouvement de caméra, c'est pas un film pour un film. Il y a des instruments, des personnes qui permettent un film. » Là, je découvre l'envers du décor et même au niveau de la réalisation et plein de choses comme ça et je me dis « c'est exactement ce que je veux faire, la créativité qui m'accompagnait depuis tout ce temps prend un sens là. En tout cas, je sais que je veux faire quelque chose dans le cinéma, même si ce n'est pas la cascade ou en tout cas c'est dans le cinéma. » Donc, je fais ma première séance, enfin, ma première session de deux semaines. Je suis enrichie comme jamais. on garde contact avec les amis, on avait des petits téléphones portables à l'époque donc on s'appelait tout le temps « venez, on va faire des vidéos. » Alors Jean-Adrien, il avait une caméra et c'était « waouh ! » Et du coup, on s'entraînait dans la forêt, dans des parcs et même dans le milieu urbain pour créer des chorégraphies pour entre nous nous dire « allez, venez, on essaie de filmer, on va faire nos propres petites vidéos. » Et donc, sur nos temps de libre, on faisait ça, on faisait ça jusqu'au jour où Anulak nous dit « hé, vous savez quoi les gars ? J'ai rencontré un des yamakasis où j'habite à Lognes, etc. » Et nous, on dit « waouh ! Yamakasis, sérieux ? » Et donc, on lui dit « mais t'es sûre que c'était lui ? » « bah ouais, je l'ai vu faire se déplacer comme ça. Je sais que c'est lui, c'est l'araignée, c'est ciao. » Et ils nous dit « ciao Ben » en fait. Et il nous dit « venez, je suis sûre qu'il est là tous les dimanches, je le vois, puis j'ai commencé à parler avec lui la semaine dernière, etc. » Donc au fur et à mesure, on avait ça, cet écho comme quoi « waouh ! » On pouvait rencontrer un yamakasis. Et ça n'a pas manqué. On s'est rassemblés un jour avec Tony et Anulak. Je crois qu'il y avait aussi Jean-Adrien et moi au lac de Lognes. Et là, on s'est dit « mais t'es sûre que c'est lui ? » etc. Et on voit en effet quelqu'un assez mystérieux comme ça qui s'entraîne très durement, concentré, au loin. Et nous, on fait « bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous regarde, etc. » Donc on commence à s'entraîner un petit peu en cascade, etc. Bon, ça a duré plusieurs rendez-vous avant qu'on puisse parler avec lui. On s'était vu plusieurs dimanches. Et un jour, Anulak nous annonce vraiment qu'il a pu discuter avec lui, comment ça s'entraîner avec lui, etc. Et nous, on a forcément envie d'y aller. Et voilà, il nous a dit « venez les gars, en petit comité par contre. » Donc on avait ce petit trio avec Jean-Adrien aussi, qui n'est pas resté par la suite, mais voilà, c'était le trio infernal et on a rencontré Tchao de Yamakasi. Et ça a commencé, ça aussi, une autre histoire a commencé à partir de là. Mais pour faire le parallèle avec l'école, c'est que je n'ai pas fait beaucoup de sessions pour des raisons personnelles par rapport à cette école, en fait. Et donc, j'ai décidé d'arrêter alors que ma mère avait payé. Et je dis à ma mère « Maman, t'inquiète pas, je vais y arriver, je sais, je sais qu'il va y avoir quelque chose, fais-moi confiance et de toute façon, je ne te demanderai plus rien, je vais m'en sortir, je vais trouver des petits jobs à côté, mais je veux faire ça en tout cas, je sais que c'est ce que je veux faire. » Et mes parents m'ont laissée ensuite, m'ont fait confiance, m'ont accompagnée lorsque vraiment j'avais besoin. Mais très vite, avec le retour sur les Yamakasi, donc avec Tchao, on a commencé à s'entraîner chaque dimanche et puis après, c'est devenu un entraînement quotidien. Donc, c'est devenu entre guillemets mon métier, sans pour autant avoir de rémunération puisqu'on était en formation et lui-même nous a testé pour voir ce qu'on voulait, ce qu'on valait et notre motivation et si on avait le bon esprit pour ça. Et au bout d'un an à s'entraîner presque tous les jours physiquement, à comprendre la mentale de cette discipline, eh bien là, on a commencé à faire des petits spectacles, des shows puisqu'ils avaient ouvert une académie d'art du déplacement avec les Yamakasi même. Donc, on commençait à être des éléments importants, la nouvelle génération des Yamakasi. J'étais la seule femme et ça, ça a été des années formidables. J'ai partagé au niveau fraternel, au niveau humain, au niveau sportif et même au niveau professionnel puisque j'ai commencé à avoir mes premiers contrats parce qu'on faisait des représentations, des plateaux télé, des shows, etc. Ça, ça a duré plusieurs années et je les remercie encore aujourd'hui. Voilà. J'avais le pied à l'étrier. Oui. Donc là, les études, on comprend bien que j'ai complètement arrêté. J'ai complètement arrêté, j'ai aucun revenu, j'en parle même pas à mes parents, mais il y a des fois où je n'ai même pas un euro sur moi, enfin, très très difficile. Donc, beaucoup de périodes d'incertitude, certes, mais une volonté d'aller jusqu'au bout. Et ça a été des années difficiles, même si on était tout le temps ensemble avec les Yamakasi parce qu'ensuite, on a commencé à rencontrer les autres Yamakasi. De là, au fur et à mesure du temps, on a commencé à faire partie de l'académie des Yamakasi, l'ADD Académie qui existe encore aujourd'hui, mais c'était ponctuel puisqu'il n'y avait pas non plus tout le temps, tout le temps du travail et on était quand même beaucoup puisque nous, on était trois élèves de Tchao. mais chaque personne avait aussi ses propres élèves et on arrivait à une bonne trentaine à la fin. On était une grosse équipe de warriors comme ça qui s'entraînaient corps et âme tous les jours mais c'était façon militaire, c'était notre travail, c'était de s'entraîner mais on n'avait pas de travail à côté. C'était ça le truc. Pardon, je m'arrête une seconde là-dessus, c'est que c'est quand même très particulier et ça souligne d'autant plus la... la force de caractère, la force morale qui était nécessaire. Pourquoi ? Parce que quand par exemple on est sportif de haut niveau ou qu'on a un métier difficile, peu importe, en tout cas qu'on a besoin de travailler, on a besoin de s'entraîner mais qu'à côté de ça il y a un objectif précis, il y a un but à atteindre, il y a un résultat à obtenir, il y a une compétition à gagner, il y a... peu importe. c'est un driver, c'est un moteur qui bien évidemment participe très largement à ce que le matin on se lève, que quand on touche un peu ses limites, on se force à les dépasser parce qu'on visualise quelque chose. Là, vous, vous vous astreignez à cette discipline, vous vous soumettiez à une rudesse de l'entraînement, alors que ce que tu me dis, c'est que finalement il n'y avait pas vraiment de perspective claire, il n'y avait pas de choses à atteindre très définies, donc ça devait être encore plus difficile parce qu'on sait très bien comment l'être humain fonctionne, mais quand tu n'as pas vraiment d'objectif, il n'y a même pas de casting, tout ça est encore très flou à l'époque, donc ça devait être mentalement, qu'est-ce qui vous faisait tenir ? C'était quoi le... Tu rêvais à quoi pour justement te pousser à te lever et... et à te faire mal et à endurer tout ça ? Je rêvais à quoi ? Je voulais simplement faire ce que j'aime dans la vie. J'avais besoin de donner un sens à mon existence, certes, mais surtout, il y a toujours eu cette notion de fraternité, d'équipe, où je savais que je voulais faire quelque chose en équipe, ça c'était important, avec... avec des frères, parce que c'était... c'est mes frères en fait, c'est mes frères de cœur, donc, ce qui nous poussait à nous lever le matin, c'est le dépassement de... c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller, c'est... en fait, il n'y a rien d'impossible, mais ça se trans... comment dire ? ça se transmettait, par exemple, je vais prendre un exemple concret par rapport à un saut. Alors, je m'explique, on s'entraîne pour un objectif, bien évidemment, on ne s'entraîne pas juste pour entraîner le corps et avoir des muscles et être esthétiquement beau, ce n'était pas du tout, au contraire, pas du tout. Nous, notre esprit, c'était de entraîner le mental d'autant plus que le corps. Le corps, qu'est-ce qui prédomine le corps, le mental, etc., l'esprit, c'était cette notion, il y avait même des... on faisait beaucoup de méditation également, on pouvait regarder un saut pendant des heures pour le visualiser et se dire mon corps est entraîné pour aller dépasser mes limites, pour aller casser ce saut. Il y avait des déplacements de soie énormes, on avait tous un challenge, on avait tous un objectif, il y en a, c'était le manpower qui est un des sauts maintenant les plus connus depuis longtemps dans le parcours, surtout, lors du déplacement également, mais voilà, le manpower qui est un saut de foi plus qu'autre chose puisque là, si on se rate, on tombe de 20 mètres. Et ça, ce saut, il est à Évry aussi. Moi, pareil, j'avais un saut équivalent au manpower que je regardais que je regardais et en fait, on vivait pour ça. On était hors de la société, en tout cas, mes amis et moi, mes frères et moi, on était hors de la société. Les yamakasi, c'était autre chose parce qu'ils avaient déjà fait le film, puis un deuxième et ils avaient déjà des spectacles qui arrivaient, des choses comme ça. Donc, c'était super. Mais nous, on ne savait pas, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Même, on allait pouvoir faire partie de cette troupe et en plus de ça, avec autant de travail puisque c'était débutant quand même. On commençait à avoir des petits contrats, mais ce n'était pas ce qui nous permettait de vivre du tout. Donc, ce qui nous poussait vraiment à me lever, c'est retrouver mes frères de cœur pour se donner de la force, pour s'encourager à devenir des hommes forts. On voulait être des esprits forts dans des hommes forts. C'est vraiment la définition de Yamakasi, esprit fort, corps fort. Et c'était tout ce qui nous… C'est comme si on était une armée et qu'on n'était pas dans le… On était dans un autre temps, en fait, mais c'était le mental, c'était toute cette notion du dépassement de soi, de la connaissance de soi à travers cette discipline, de la confiance, de toutes ces valeurs, de toutes ces notions. qui a trait à cette discipline plus que le métier en lui-même. En fait, concrètement, on se disait mais même un métier, c'est vrai, c'est bien, mais le métier arrivera au fur et à mesure. Il faut déjà, pour avoir ce métier-là, se préparer, être prêt et mériter aussi ce métier. Et donc, toutes ces années d'entraînement, c'était pour nous rendre plus forts psychologiquement, plus forts physiquement, etc. etc. Et parallèlement, chacun, il y en a qui travaillaient là-bas, la banque, l'autre. Tout le monde avait un petit travail à côté, un job alimentaire, à dire. Mais moi, je n'avais rien, j'étais carrément dévouée à ça. Je ne voulais rien faire d'autre. c'est assez stupéfiant ce que tu racontes là, parce que c'est stupéfiant à plus d'un titre. Vous étiez très jeunes et que ce que tu décris là, c'est une philosophie au sens premier du terme dont on pourrait penser qu'elle peut arriver plus tard en termes de maturité. cette espèce de conscience du niveau d'excellence qu'on va atteindre pour soi, pour se façonner psychologiquement et physiquement, sans justement, pour revenir à ma question d'origine, qu'il y ait un résultat quelconque derrière, que ça produise quelque chose et tu disais tout à l'heure on était un peu en marge de la société, c'est ça. C'est-à-dire que votre démarche, c'était une vraie démarche de construction personnelle, individuelle. On se façonne, on s'améliore et on le fait pour ce que c'est, pas pour obtenir quelque chose de l'extérieur. Et c'est stupéfiant parce que je trouve, on entend assez rarement ce genre de démarche, d'entreprise, de philosophie et a fortiori à cet âge-là et encore plus dans nos sociétés modernes, même à l'époque. Il y a un autre aspect aussi que je trouve stupéfiant, c'est ce que tu décris là, c'est que finalement il y avait deux choses qui vous alimentaient, c'était la camaraderie, donc le fait d'être ensemble et de s'auto-alimenter et puis cette philosophie qui se suffit à elle-même en fait. C'est un peu comme quand on connaît un peu les arts martiaux japonais, je ne me souviens plus du nom de cette pratique mais il y a une pratique ancestrale, ce sont des archers et en fait il y a tout un rituel qui précède le tir avec l'arc et la flèche. C'est tout un rituel extrêmement codifié avec des gestes qui sont au millimètre des postures etc. Et finalement quand tu t'intéresses à ça tu te rends compte que dans toute la démarche le tir en lui-même est finalement presque un peu secondaire. Bien évidemment qu'ils atteignent leur cible, bien évidemment qu'atteindre leur cible est important mais il y a toute autre chose avant, en amont et qui entoure cette pratique et c'est ce à quoi ça me fait penser ce que tu décris. Et je trouve ça assez stupéfiant et admirable que des jeunes qu'on imagine un petit peu c'était touchant tout à l'heure quand je t'écoutais j'essayais de visualiser cette bande de gamins cachés derrière les fourrés en train de regarder leurs stars en train de faire des sauts périlleux en train de mettre des yeux grands ouverts, ronds en disant on va le voir non non on ne va pas le déranger t'es ouf ou quoi il ne va jamais nous parler non mais vas-y viens on va le voir etc. et franchement c'est touchant et c'est assez remarquable bon bref pardon c'est une digression mais en tout cas avec plaisir non mais c'est important pour moi de revenir à la suite parce que on est dans le coeur des sujets que j'aborde sur Fortitude et très souvent on se dépasse parce qu'on a un obstacle on se dépasse parce qu'on a un objectif on se dépasse par plein de motivations plein de choses qui font qu'on va se surpasser et vous voilà c'est la première fois que je suis amené à évoquer ça avec un invité c'est c'est le dépassement pour le dépassement oui 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 le dépassement et c'est d'ailleurs la notion même de de cet art qui est l'art du déplacement qui est aussi le parcours c'est c'est pas seulement aller en fait il y a le fait d'aller de l'avant c'est ce qu'on aimait c'est on a un point A et on a un point B donc durant en fait tout était en parallèle imagé et relaté par rapport à la vie aussi ce sport n'était pas simplement un sport où on était bien et où on se dépassait etc il y avait une notion mais immense par rapport à la vie aux obstacles c'est pour ça que j'en parle comme une philosophie et qu'on nous l'a enseigné comme une philosophie c'est-à-dire qu'on vivait parcours on mangeait parcours on était parcours enfin art du déplacement avec les yamakasi ou parcours avec la vie belle mais on était vraiment cela dans toutes nos dimensions et c'était spirituel également parce que ça aussi c'est une démarche qu'on n'en a pas parlé mais ça m'a vraiment accompagnée tout le temps la spiritualité la profondeur des choses avoir le sens de chaque chose ne serait-ce qu'un mouvement j'avais toujours cette chose cette envie de définir un mouvement par son sens et certes par son aspect l'aspect visuel la grâce etc la symbolique mais aussi dans le sens il fallait qu'il y ait un sens à tout ça et toute cette quête jusqu'à aujourd'hui la façon dont je travaille encore aujourd'hui c'est vraiment c'est ce détail qui fait cette différence donc oui c'était les gars on est là il va nous arriver des galères dans la vie on va avoir des obstacles on va avoir des refus des portes qui se ferment dans nos vies individuelles et collectives c'est comme ça maintenant on se prépare à ça on prépare notre corps on prépare notre notre cœur également et on prépare aussi notre mental pour ça c'est pour ça que c'était plus important pour moi de comprendre ça avant de m'engager dans quoi que ce soit plutôt que de continuer à faire quelque chose qui ne me parle pas et que je pensais être du temps perdu voilà donc c'était vraiment la notion je vais te faire une confidence quand j'ai découvert ton ton jeté découvert j'avais très envie de te rencontrer pouvoir parler pouvoir échanger mais j'étais pas sûr et j'avais même le trac avant qu'on commence notre enregistrement j'étais pas sûr d'arriver finalement à rattacher ton ce que tu fais ton parcours etc à fortitude j'avais une intuition j'avais un instinct je me suis dit il y a un truc mais je le voyais pas clairement et je me suis lancé dans ce je t'ai invité et puis en plus tu m'as accueilli hyper sympa et tout ça donc c'était mais honnêtement j'avais vraiment cette appréhension en me disant j'espère que je vais pas me planter et que finalement on se retrouve pas elle et moi dans dans ce pourquoi on je fais fortitude et les sujets qu'on aime aborder etc et en fait là en t'écoutant ben c'est dingue parce que je réalise que tout ce que tu viens de nous expliquer là et ton ton art c'est l'art de l'obstacle oui c'est l'art du déplacement mais c'est l'art de l'obstacle aussi puisque quand vous sautez d'un immeuble à un autre il y a un obstacle c'est le vide et c'est un art la manière dont vous allez surmonter l'obstacle le traverser oui et finalement tu apportes à fortitude une dimension qu'on n'a jamais eue jusqu'à maintenant que je définirais comme ça c'est vraiment ça c'est c'est l'art de l'obstacle c'est-à-dire non seulement on va puiser en nous-mêmes pour arriver à se dépasser et à surmonter l'obstacle mais en plus on va le faire de manière artistique oui voilà c'était le petit moment c'est vrai j'ai une espèce d'épiphanie en t'écoutant et c'est chouette parce que c'est pas une yamakasi que je vais expliquer ça quand il y a de la sincérité on retombe toujours sur ses pieds oui bref pardon désolé il y en a encore qui vont dire Nicolas tu parles trop dans tes épisodes etc mais voilà en tout cas c'est vraiment sincère et je suis ravi parce que du coup on est totalement là en symbiose fortidule et ton parcours avec un C pas un K donc malgré tout on reprend le récit de ton parcours désolé jeûne-moi donc je continuais de travailler pour pouvoir manger simplement et c'est tout et puis commencer à payer mon loyer parce que par la suite j'ai obtenu mon appartement donc là c'est là où je me suis mis j'ai dû passer la troisième vitesse et je me dis il faut absolument que je fasse un truc bon c'est hors de question que je me je fasse du 35 heures c'est hors de question je préfère même encore tant pis pas avoir d'appartement rester chez mes parents et travailler dur et là je décide de contacter Cyril Raffailly puisque je commence à voir aussi des films phares cultes et là je me dis voilà il y a Luc Besson qui revient souvent Luc Besson Luc Besson qui a commencé à apporter des choses qui ont fait avancer aussi l'action en France et je me dis mais attends sur les génériques il y a bien les noms des cascaders à la fin et je voyais Cyril Raffailly etc il y avait plusieurs personnes donc je commence à chercher sur l'ordinateur chez mes parents ah c'est Raffailly et là je tombe sur un site internet et je vois contact bon ben je me dis j'ai rien à perdre allez je me lance et je lui envoie un email comme cela simplement et je n'aurais jamais pu imaginer j'espérais je reçois une réponse de sa part donc je lui explique ma volonté de devenir cascadeuse mais que je n'ai absolument aucune connaissance de comment entrer dans ce milieu que faire comment faire en fait tout simplement et voilà et il me répond en m'invitant gentiment à un entraînement avec eux lui et sa troupe et de là je les rencontre dans une salle à ville juif une salle d'acrobatie où ils chorégraphiaient des nouvelles chorégraphies des nouveaux mouvements ils s'entraînaient ils s'entraînaient et là waouh premier gros amour là je me dis je suis persuadée à 1000% que c'est ce que je veux faire et je vais travailler dur pour cela donc il a eu la grande générosité de me faire venir plusieurs fois et là je commence à travailler la chorégraphie de combat vraiment véritablement comme ils les travaillent eux professionnellement sur les films et j'y prends goût et je comprends la notion de l'art du spectacle aussi parce que la cascade c'est on va dire les combats ce n'est pas réel moi qui viens de la boxe et là je me dis ah il y a quand même une sacrée nuance et je 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 désapprends un peu ce que j'ai appris pour le mettre au service de ce nouvel élan comme ça et là je je décide de faire ça à 1000% du coup je une fois de plus lâche tous mes autres jobs etc je me dis ok Cyril je veux faire ça je suis prête à m'entraîner 1000 heures par semaine s'il le faut je suis motivée dis-moi ce qu'il faut faire je le fais et voilà même si ça prend du temps je je veux je veux faire pour une fois dans ma vie un tournage je veux participer à un film je veux savoir comment ça se passe et en apprendre un maximum sur les cascadeurs et donc Cyril Raphaëli travaillait déjà beaucoup donc je ne pouvais pas toujours m'entraîner avec eux donc je m'entraînais à côté jusqu'au jour où je reçois un appel et où il me dit c'est bon t'es prête je lui dis je suis prête depuis qu'on s'est vu je suis prête il me dit bah alors c'est parti j'ai un tournage il y a de la place pour toi waouh et là c'est le film Arthur et les mini-moyes de Luc Besson où ma première grosse expérience en fait c'est ma première expérience au-delà du spectacle et des choses comme ça et là je ben voilà j'arrive je n'ai même pas de protection il fallait qu'un cascadeur ait des protections des pâtes etc donc j'apprends j'apprends j'arrive avec mon sac à dos ma bouteille d'eau et moi et voilà il a été adorable il m'a dit ah bah tiens j'ai des protec voilà les gars ils vont t'en prêter tout ça et moi je pensais qu'il fallait y aller comme ça en fait on y va j'étais prête à tout lancer sur le béton je suis d'escalier machin pas besoin et en fait c'était ça qui était marrant c'est que j'ai appris vraiment au fur et à mesure le métier et la sécurité qu'il y a derrière et comment fonctionne aussi l'industrie du cinéma et tout ça et tout ça et tout ça grâce à ce premier pas grâce à Cyril pour cette première opportunité enfin par la suite de cette expérience j'ai donc envoyé ma bande des mots à Philippe Guégan qui lui m'a aussi appelé pour un autre pour un premier job avec lui en tout cas et que ça a été satisfaisant donc il m'a rappelé et lui il m'a aussi dit oh bah tiens il y a aussi j'ai rencontré d'autres cascadeurs qui m'ont donné d'autres adresses email et ça a pris du temps et au fur et à mesure j'ai commencé à avoir mon petit nom et puis au bout de trois ans quatre ans là je commençais à déjà en vivre dans le sens où c'était un revenu fixe voilà j'avais des dates par mois je travaillais en tant que cascadeuse mais je ne disais pas je ne mettais pas encore en avant que j'étais cascadeuse parce que voyant toutes ces personnes qui ont travaillé pendant de nombreuses années qui étaient déjà en place il y avait toujours cette notion de respect du grand frère et de la grande sœur moi je le prenais comme ça en tout cas c'est mon éducation et c'est pour ça qu'on ne se mettait pas en avant comme ça en disant je fais ci je fais ça il fallait le mériter et tant que je ne m'étais pas moi-même validée je ne mettais pas en avant donc c'est pour ça que ma carrière elle a pris enfin j'ai pris un peu de temps à un médecin à me dire oui je suis cascadeuse professionnelle parce qu'il fallait que j'ai un maximum d'expérience en tant que cascadeuse pour pouvoir dire voilà aujourd'hui je m'appelle Mounia Moula et je suis cascadeuse ton humilité t'honore merci mais je fais quand même une petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent t'es lancée grâce à Cyril Raphaëli Arthur et Lémini Moy tu rentres dans ce monde-là il faut quand même si je cite quelques exemples de films sur lesquels tu as pu travailler on a OSS 117 Rio ne répond plus la liste est tellement longue Les Lyonnais bien évidemment on a Ghost in the Shell Le Roi Arthur La Légende d'Escalibur on a Inception avec Leonardo DiCaprio et puis La Consécration ce que j'ai découvert parce que je ne savais même pas que ça existait c'est quand tu as participé à Wonder Woman et où tu as décroché une récompense en fait l'équivalent des je ne sais pas moi des Oscars ou des Césars de la cascade ça s'appelle le Screen Actors Guild Award des meilleures cascades pour Wonder Woman en 2017 et pour James Bond par la suite et pour James alors j'allais y venir pardon tu m'as ah oui pardon j'étais en train de faire je montais en crescendo j'étais en train de monter la température et effectivement parce que c'est que le début et ensuite le chant du loup Tom Clancy enfin la liste est absolument impressionnante et effectivement tu as participé au James Bond Mourir peut attendre où tu as doublé Anna Desarmas dans cette notamment cette scène qui est maintenant quand même assez minifique où ils sont dans un bar et elle est sur des talons de 10 centimètres avec une robe échancrée et qu'elle trouve le moyen de mettre à mal une demi-douzaine ou plus d'ailleurs de gars et voilà et donc c'est des vraies consécrations on est très très loin de la jeune femme qui se cachait derrière les buissons en regardant ces idoles là tu travailles avec Daniel Craig et ce parcours est absolument remarquable bah merci c'est vrai que oui si on regarde après dans ma carrière ça fait 20 ans maintenant que je suis dans le milieu et il y a eu beaucoup de choses il y a eu beaucoup de choses grâce à Dieu et du coup de là on va dire donc on a eu Arthur Lémini Moïs puis Philippe Guégrand je ne me rappelle plus quel film était je rencontre aussi Alain Figlard qui est aussi un autre grand régleur cascade qui me fait participer donc au Lyonnais donc je rencontre Olivier Marchal mais cette rencontre avec Olivier Marchal a été aussi intéressante parce que c'est là où j'ai découvert que je voulais jouer aussi parce qu'il me regarde et me dit Mounia est-ce que tu joues ? je lui dis je joue il me dit ouais tu joues et là je l'entends comme il me l'avait envoyé et je lui dis non je ne joue pas encore mais j'y pense il me dit ok très bien parce que ok ce serait bien ouais et là je me dis il y a peut-être aussi on en parlera par la suite parce que j'ai développé plusieurs carrières en partant de la cascade et s'est passé plein de choses j'ai pas eu que cette carrière de cascadeuse mais à côté en parallèle beaucoup d'autres choses mais qui ont toujours attrait à la même pour moi c'était la musicalité dans les choses chaque chose que je pouvais faire du moment qu'il y avait le corps et l'esprit je pouvais tout faire toutes ces notions confondues ont fait que j'ai pu par la suite développer des carrières différentes à côté en tant que coach en tant que bodyguard aussi puisque j'ai passé mon diplôme d'état protection rapprochée j'ai commencé à faire des missions très intéressantes travailler aussi on va dire avec des personnes en self-défense bien précises pour aller chercher le combat réel pour pouvoir m'inspirer en tant que cascadeuse et ne pas rester dans quelque chose de joli visuellement mais je voulais toujours qu'il y ait cette véracité en fait l'authenticité c'est vraiment ce qui m'a drivé toute ma vie j'étais à la quête de la vérité de ma vérité et je l'ai cherché partout je voudrais m'arrêter une seconde sur une question que j'avais prévu de te poser être cascadeur c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que tu vas te mettre en danger dans le cadre dans un cadre artistique et par définition tu restes dans l'ombre tu restes dans une certaine ombre en tout cas voilà tu n'es pas un personnage de la part entière du film on ne reconnait pas les cascadeurs dans la rue on sait qu'ils sont là on sait qu'ils sont nécessaires ils ont une certaine reconnaissance mais ce sont quand même des travailleurs de l'ombre cette ambivalence entre le risque que tu prends les qualités que ça exige et le fait de rester dans l'ombre ça doit être quand même très difficile en termes d'ego et quand je dis ego c'est pas l'ego c'est pas forcément un terme péjoratif je précise quand même pour ceux qui nous écoutent parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on dit ego c'est tout de suite synonyme de péjoratif mais il ne faut pas être hypocrite on a tous de l'ego ça fait partie de la nature humaine et l'ego c'est pas une chose sur laquelle on peut mettre un voile pudique en disant oula je parle pas de l'ego parce que sinon c'est normal c'est un driver aussi c'est l'estime de soi c'est l'estime que les autres peuvent avoir en nous etc etc donc il ne faut pas faire croire qu'on ne s'intéresse pas à ça c'est un peu hypocrite et donc moi je me dis surtout en plus de nos jours comment est-ce que tu vis avec ça est-ce que ça a été un sujet est-ce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles finalement tu as voulu avoir des carrières parallèles faire d'autres choses aussi peut-être être un peu aussi au devant de la scène je ne suis pas en train de dire que tu as fait ces choix-là parce que tu voulais qu'on te reconnaisse dans la rue mais c'est quand même quelque chose qui ne doit pas être évident oui oui c'est quelque chose qui peut ne pas être évident après en connaissance de cause on sait que quand on va être cascadeur on va on va adorer ce qu'on va faire et même on va voir notre action dans tous les cas alors certes on ne verra pas notre visage mais on va voir notre action et tant qu'on voyait mon action je savais que c'était le mouvement était vraiment stylé comme on disait ou que c'était beau et que waouh c'était powerful là j'avais tout gagné parce que alors même qu'on n'aurait pas que c'était toi alors qu'on ne va pas te reconnaître moi je m'en fichais je m'en fichais carrément parce que j'étais là c'est moi qui ai vécu ce moment sur le tournage et je l'ai fait de moi-même donc je l'ai fait pour moi c'est je l'ai fait c'était moi ça m'est égal qu'on ne l'ait pas vu en fait voilà parce que je sais que c'était moi et c'est tout ce qui comptait et j'ai pris du plaisir et j'ai été dans la peau du personnage le temps d'un instant et c'était magnifique et c'était tout pour moi voilà donc non je n'ai pas ressenti ça merci pour cette réponse parce que je trouve qu'on entend peu de témoignages comme ça aujourd'hui et je sais ça va faire un peu vieux con ce que je vais dire mais on vit une période avec les réseaux sociaux où l'apparence est si importante et où il y a je trouve sa compagne va de pair avec cette course à une forme de notoriété qui est qui est faciale qui est visuelle beaucoup d'impostures beaucoup de aujourd'hui c'est facile de paraître et tu parlais tout à l'heure c'était très intéressant ta réponse c'est à dire le fait d'être authentique de ne pas être un imposteur justement de savoir ce qu'on a fait de savoir qu'on y a mis le travail qu'on y a mis la compétence malheureusement aujourd'hui il y a un mode de fonctionnement qui fait qu'un imposteur peut y arriver il peut y arriver beaucoup plus facilement qu'avant et qu'aujourd'hui on a des générations entières qui vont idolâtrer des gens uniquement par rapport à l'image que ces gens façonnent sans que derrière il y ait quelque chose forcément de concret qui est quelque chose de réel qui est quelque chose de vrai et t'entendre dire bah en fait ok moi on me reconnais pas dans la rue oui c'est pas moi la star facialement de cette scène ou de ce film mais je l'ai fait en y mettant mon coeur et ma compétence et moi je sais ce que j'ai donné je sais la valeur que j'ai dans le travail que j'ai fourni et ben c'est malheureusement c'est pas quelque chose qu'on entend autant qu'on devrait aujourd'hui en fait j'ai toujours un garde-fou qui me dit fais attention à ce que tu comment est-ce que tu formules tes désirs tes envies voilà parce que j'aime comme je disais tout à l'heure le sens le sens dans chaque chose voilà on est tous en quête de quelque chose dans cette planète voilà le temps d'une vie on est tous en quête de quelque chose et je pense qu'en faisant retour sur mes pas ce qui m'a vraiment le moteur de tout ce que j'ai pu vous exposer là c'est la quête de vérité dans tout ce que j'ai pu faire et de sincérité c'est une très belle façon de conclure notre échange oui parce que toutes les bonnes choses ont malheureusement une fin et je trouve que c'est bien de terminer sur ce que tu viens de dire là un petit mot peut-être de ton actualité brûlante on peut te voir aujourd'hui elle n'est pas encore sortie il me semble sur Prime la série Zorro il y a aussi Furious voilà sur Netflix donc j'ai participé depuis le début on a fait trois mois de préparation cascade j'étais aussi en préparation cascade des acteurs principaux Lina Al Arabi Marina Foyce Jérémy Nadeau etc Chante d'or que j'ai adoré aussi donc très très grosse série on a eu beaucoup beaucoup de chance parce qu'on a eu beaucoup de préparation on a toujours mes coachings d'acteurs on prépare actuellement un acteur qui va jouer Jean-Paul Belmondo pour un remake on va dire c'est même pas un remake c'est des coulisses à bout de souffle sinon en écriture je suis sur un travail également de pièces de théâtre en comédienne ça c'est cool génial et en parallèle je travaille beaucoup avec les municipalités sur mes temps de disponible avec les jeunes même les jeunes en réinsertion avec la PELS qui est un organisme national pour aider les jeunes à trouver un chemin un sens voilà donc j'interviens surtout pour du coaching sans être pour autant du coaching ils le savent pas mais c'est du coaching à travers les valeurs sportives et artistiques de par les projets cinématographiques l'écriture et la réalisation même de courts-métrages voilà merci beaucoup Mouna merci pour avec plaisir justement d'avoir pris le temps dans cet emploi du temps qui est extrêmement chargé de consacrer ce temps à fortitude je suis extrêmement reconnaissant c'est ton parcours ce que tu fais comment tu le fais et comment tu l'exprimes est extrêmement inspirant merci et je pense que les gens ceux qui ne te connaissent pas qui vont te découvrir vont t'adorer je les invite à consulter bien évidemment ton profil sur les réseaux sociaux qui est très sympa il y a plein de vidéos il y a plein de photos extrêmement impressionnantes parce que c'est un peu la limite de l'exercice avec ce podcast c'est qu'il n'y a pas d'image il n'y a pas de vidéo donc forcément ne se rende pas compte de ton talent et de et de et de et de ta force et de ton athlétisme qui qui me qui est assez époustouflant donc je les invite à aller voir tout ça et je te souhaite bien évidemment une très bonne continuation et encore merci d'avoir accepté de participer à Fortitude merci pour la confiance et l'attention et avec un énorme plaisir et à très bientôt on reste connecté et j'ai hâte de découvrir aussi d'autres d'autres profils d'autres personnes d'autres parcours voilà pour le podcast à venir merci d'autres Sous-titrage ST' 501